Bienvenue à ceux qui nous rejoignent dans une demi-heure maintenant. Le ciel de Normandie va s'illuminer au-dessus des plages du débarquement. Un feu d'artifice géant qui marquera symboliquement le début des commémorations du 70e anniversaire de l'opération Overlord. On va le suivre en direct avec nos envoyés spéciaux sur place. Avec vous, Caroline, et avec nos invités. Vladimir Fedorowski, bonsoir. Vous êtes écrivain, ex-diplomate, vous avez été aussi interprète au Kremlin, auteur de Poutine, l'itinéraire secret. C'est aux éditions du Rocher, avec nous aussi sur ce plateau, notre correspondante à la Maison-Blanche, Laurence Haïm. Bonsoir, ravie de vous avoir en direct avec nous, Laurence. Voilà, et Mickaël Darmont, chef du service politique, car on va aussi parler de politique. Ce soir, Vladimir Poutine, qui est en train de terminer son souper avec François Hollande. C'est à l'Elysée, c'est en ce moment. On va voir cette image en direct. Camille Langlade qui nous attend. Camille, on va vous retrouver dans un instant, dès que ça bouge, vous nous rappelez. En tout cas, c'est un hasard de l'histoire, on va dire. Mais alors que le 6 juin 1944 marquait le début de la fin de la guerre en Europe, effectivement, 70 ans plus tard, il y a une autre guerre aux portes de ce continent. On parle évidemment de l'Ukraine. Camille, c'est ce qui est ce soir au menu de ce dîner. Oui, puisque le menu littéral, en tout cas l'Elysée, ne veut pas le divulguer pour l'instant, pour se concentrer sur le fait que ce souper, c'est une réunion de travail. François Hollande veut se faire le porte-voix du G7, le G7 uni sans Vladimir Poutine, donc sans aucune voix discordante à la table. Et porter ce message, les 7 grands de ce monde attendent de la Russie plusieurs gestes. D'abord, des signes concrets de désescalade en Ukraine, mais surtout, tout se concentre autour de la personnalité et de l'élection du tout nouveau numéro 1 ukrainien, Petro Poroshenko, il sera là demain. C'est François Hollande qui l'a invité, a assuré le président tout à l'heure à Bruxelles. Il en a informé Vladimir Poutine et Vladimir Poutine ne s'est pas décommandé. François Hollande en conclut qu'une rencontre ou en tout cas une poignée de main est possible entre les deux hommes, ce qui équivaudrait pour l'Elysée à une reconnaissance juridique de la Russie, par la Russie, pardon, de ce nouveau président ukrainien, élu mais pas encore investi. Voilà pour le menu des discussions. Évidemment, il sera sans doute question aussi de ce froid, c'est le moins qu'on puisse dire, entre Barack Obama et Vladimir Poutine qui se sont soigneusement évité toute la journée, mais qui demain ne pourront pas s'éviter, notamment lors du déjeuner dans le château de Bénouville, un déjeuner à huis clos entre tous les chefs d'État présents. Et bien là, à l'abri des caméras, on ne sait pas ce qui se passera, on ne sait pas comment Vladimir Poutine et Barack Obama pourront s'éviter, continuer de s'éviter sans créer peut-être un réel incident diplomatique. En tout cas, on nous annonce ici dans la cour de l'Elysée la sortie de Vladimir Poutine imminente. Il y a eu une petite réunion en préambule dans le salon des ambassadeurs pendant une demi-heure et puis ce fameux souper diplomatique salon des portraits au rez-de-chaussée de l'Elysée. Je reviens vers vous, bien sûr, si cela bouge ici. Évidemment. Merci, Camille. Vladimir Fedorovsky, vous connaissez bien Vladimir Poutine, vous connaissez bien cet esprit russe qu'il anime. Qu'est-ce qui peut sortir de ce dîner ? Rien ? Pas du tout. C'est la capitale du monde aujourd'hui, quand même la capitale de la diplomatie du monde. Paris, détrompez-vous. On est vraiment dans le conflit, peut-être le plus grave, sans doute même plus grave, du post-communisme. Alors, il fallait, on a un choix. Soit, vraiment, c'est une rupture historique. Dans ce cas-là, l'alliance de la Russie avec la Chine, avec les chiites, on ne parle pas assez, c'est-à-dire avec l'Iran, avec les choses. Les choses, vraiment, le bouleversement essentiel, où on essaie de calmer le jeu. Et j'ai observé depuis, disons, quelques jours, quand même, le fléchissement tout à fait considérable. Tout d'abord, les Russes, ils ont dégagé une partie de leur force, de la frontière significative. Les généraux de l'OTAN ont constaté fléchissement aussi du côté français. Et moi, je t'ai ravi. Franchement, ils ont maintenu cette invitation. C'est un symbole majeur. Alors, c'est tout à fait significatif. Je pense que demain, il y aura une poignée de main entre le Poutine et le président. Une poignée de main, vous pensez ? Moi, je pense, oui. Et ça voudra dire quoi dans l'esprit russe ? C'est tout à fait un nouveau élément dans cela. On essaie de calmer le jeu. Mais sur le fond, il y a deux problèmes majeurs à régler. C'est surtout coexistence dans la réalité de deux parties de l'Ukraine. Il s'agit de... Et surtout, c'est cette affaire économique. Moi, j'ai des origines ukrainiens. L'Ukraine est au bord de la faillite. Elle a besoin maintenant de 35 milliards, milliards de dollars. D'autres disent, pour sauver l'Ukraine, il faut cinq fois plus que la Grèce. Tout ça, ces sommes-là, il faut les réunir finalement ensemble. Il y avait une phrase, on n'a pas assez dit ça. Et ça, j'étais assez heureux de cette phrase auprès du président français en visite il y a une dizaine de jours à Azerbaïdjan. Il a dit, nous voulons l'Ukraine européenne, mais pas contre la Russie. Et ça, c'est quelque chose d'aussi tout à fait significatif. Et justement, après deux mois d'isolement avec cette crise ukrainienne, est-ce que vous avez l'impression que Vladimir Poutine, là, fait son comeback diplomatique en France ? Bien sûr, c'est une vedette absolue, je dirais. Vous avez vu hier à la télévision, il était là, mais finalement, ce n'est pas les choses médiatiques qui priment. Il s'agit vraiment des événements tout à fait significatifs. On est allé vers la guerre civile et la guerre civile, ça peut déraper, ça peut signifier le conflit plus majeur. Alors, il fallait arrêter ça. Je disais, avec mon côté ukrainien et russe, arrêtez le plus vite possible. Et je suis vraiment assez fier dans la réalité de la diplomatie française dans ces heures-là. Michael Darmont, François Hollande a peut-être un coup à jouer quand on voit la distance des relations entre Barack Obama et Vladimir Poutine, qui ne veulent pas se croiser ce soir à Paris. Le président français est obligé de faire deux dîners. – Oui, alors, bien sûr, ça démarre de manière assez compliquée quand même pour François Hollande, parce que si l'art de la diplomatie, c'est de réunir les gens autour d'une même table, là, il y en a deux, et deux dîners, deux endroits. Donc déjà, on voit la difficulté de l'équation à résoudre. Ici, effectivement, il y a une poignée de main-de-main avec l'Ukrainien. Déjà, on pourra dire qu'il y a une forme finalement de réussite, de ce sommet informel, au-delà des cérémonies du débarquement, parce que c'est quand même l'objet aussi, bien sûr, principal. Et puis, tenter de rapprocher ou même symboliquement de montrer qu'effectivement, Barack Obama et Vladimir Poutine peuvent coexister, être cohabités le temps d'une journée. Mais la difficulté aussi pour François Hollande, elle va être tout simplement de montrer qu'il peut organiser tout cela tout en étant ce président affaibli qu'il est. Tout le monde le sait, tout le monde le voit. La difficulté, justement, de la France qui, dans la crise ukrainienne, n'a pas non plus été leader. Il a fallu beaucoup de temps avant qu'il y ait un contact entre Poutine et Hollande. Alors, c'était plutôt avec Merkel que ça se passait. Donc, on va voir dans quelle mesure François Hollande réussit quand même encore à garder cette animation, ce leadership vis-à-vis de ces journées qui sont en train de se vivre. Alors, en attendant que ce souper se termine, c'est la dénomination officielle. Il y avait donc ce dîner juste avant avec Barack Obama. Caroline. Voilà, dans un restaurant parisien, l'un des quatre restaurants du chef étoilé Guy Savoie, qui d'ailleurs s'est dit absolument ravi de recevoir ces deux chefs d'État, accompagnés de leur ministre des Affaires étrangères. Ambiance détendue. Les deux présidents étaient plutôt souriants. On va retourner à l'Élysée, en revanche, puisqu'après ce dîner, il y a eu ce souffle dont on parlait à l'instant. Et ça bouge derrière vous, Camille Langlade. Alors oui, la sortie est imminente. Vous voyez sur les images de Sébastien Rioux cette limousine blindée Mercedes de Vladimir Poutine qui attend dans la cour de l'Élysée. On nous avait promis une sortie dans le quart d'heure. Cela fait maintenant un peu plus longtemps. Donc cette réunion, non pas s'éternise, mais dure, en tout cas plus longtemps que prévu. Voilà, qui donnera de quoi interpréter à vos invités sur le plateau. Pour le moment, absolument rien, ni aucune image de François Hollande et Vladimir Poutine à table, ni aucun détail sur le menu des discussions ou de la cuisine servie par l'Élysée, par le chef de l'Élysée, n'a filtré, puisque l'Élysée veut absolument insister sur le caractère de travail de cette réunion de ce souper diplomatique. Tranquillement. Merci Camille. On vous retrouve tout à l'heure quand il se passe vraiment quelque chose cette fois-ci. Laurence, on revient sur Barack Obama. Cette histoire de double dîner, on en parle aux États-Unis ? C'est quelque chose qu'on évoque ou pas ? Non, et ce n'est pas une bonne semaine pour Barack Obama. Parce que la communication de la Maison-Blanche, en général, c'est avoir un message. Le message, ça devait être sur le débarquement, sur l'unité des alliés. Et ce message est complètement troublé par deux choses. D'abord, Poutine, qui est véritablement la star ici en France. Tout le monde ne parle que de Poutine. Il y a eu son interview hier soir. Il y a maintenant son dîner. Et puis la deuxième chose, c'est qu'il y a une affaire qui se passe aux États-Unis avec toujours ce soldat américain qui a été libéré le week-end dernier par les forces spéciales. Et ce qui est étonnant quand vous voyagez avec l'équipe de la Maison-Blanche, c'est qu'ils ne sont obnubilés que par ça. Eux, mais aussi les médias américains. Et j'ai une petite info pour vous, Olivier. Ce matin, le président Hollande a rencontré la presse accréditée de la Maison-Blanche pendant cinq à six minutes dans l'hôtel où on était en Belgique. La première question que la presse américaine a demandé à François Hollande, c'est « Monsieur le Président, est-ce que vous avez une réaction sur ce qui se passe en Afghanistan avec ce soldat américain libéré ? » On ne parlait pas du tout du débarquement, on ne parlait pas de l'Ukraine. C'est ça qui, pour le moment, mobilise l'administration Obama. Et ce n'est pas ce que voulaient Barack Obama et ses conseillers. Voilà. Du mouvement, merci Laurence, du côté de l'Elysée. Apparemment, le dîner est en train de se terminer. On voit un responsable de la sécurité qui s'approche de la sortie. Et ce sont donc les hôtes du dîner qui devraient commencer à sortir. Camille Langlade, vous nous le confirmez ? Oui, puisque le chef du protocole, Laurent Stéphanini, se présente lui aussi dans le vestibule de l'Elysée. La sortie de Vladimir Poutine et François Hollande devrait être imminente. Maintenant, vous voyez les responsables de sécurité russe, la main sur la portière des véhicules officiels. Ils s'engouffrent d'ailleurs dans cette voiture. Ça ne devrait vraiment plus durer longtemps. En tout cas, les photographes ont armé leur caméra. Voici la photographe officielle de l'Elysée qui sort. Et à présent, un huissier également. Vraiment, cette sortie devrait être imminente. Tous les projecteurs, tous les caméras, les photographes sont braqués sur cette entrée de l'Elysée. 1h20, 1h30 même de réunion. D'abord, un premier rendez-vous d'une demi-heure. Et puis, ce souper, voilà François Hollande et Vladimir Poutine qui sortent ensemble sur le perron de l'Elysée. Et troisième poignée de main entre les deux hommes. Un petit signe de tête, poignée de main furtive. Vous le voyez encore une fois, pas vraiment de chaleur entre les deux hommes. François Hollande qui reste sur le perron de l'Elysée pendant que Vladimir Poutine s'engouffre dans sa limousine blindée. salue les photographes, les caméras, l'Elysée également. Il enlève sa veste avant de rentrer dans son véhicule officiel. Vladimir Poutine qui dort en face de l'Elysée dans l'hôtel Bristol de l'autre côté de la rue ce soir. Alors que les autres chefs d'Etat, Barack Obama et la reine d'Angleterre, sont eux dans leurs ambassades respectives. François Hollande qui reste sur le perron probablement le temps que le véhicule de Vladimir Poutine quitte cette cour de l'Elysée. Tout le monde est au garde à vous. Vous voyez la garde républicaine autour du président de la République qui n'a pas cette fois-ci raccompagné Vladimir Poutine jusqu'à sa voiture. Ce qui peut être le cas parfois dans certaines réceptions. François Hollande ne s'attarde pas sur le perron de l'Elysée. C'est un signe là encore diplomatique et rentre donc accompagné de Laurent Fabius, ministre des Affaires étrangères. Alors que le convoi russe, vous voyez Vladimir Poutine à travers la fenêtre de sa limousine quittait la cour de l'Elysée. Merci Camille. Voilà alors que cette limousine s'en va. Une réaction, monsieur Fedorowski. Une poignée de main, pas vraiment beaucoup de sourire, pas de déclaration. Tout ça, c'est de l'ordre du normal. Plus chaleureux que d'habitude. Vous trouvez. C'est dire. C'est dire. Évidemment. Ils ont des rapports compliqués mais je trouve que finalement quand je regardais ça, ce qui m'a frappé, c'était plutôt convivial. Il y a une sorte de renouveau de la diplomatie qui est tellement souhaitable. On aurait pu éviter cette crise majeure pour être franc. Je me souviens de notre époque quand même si on était autrefois de ce niveau, je vous signale, on aurait pu provoquer la guerre mondiale avec la chute du mur. C'est une crise majeure et cette fois-ci, je trouve qu'il y a des prémices de la sortie. Laurent Saïm, ce n'est pas une occasion manquée pour Barack Obama. Il était là, il était dans la même ville. Est-ce que ce n'était pas l'occasion de se parler vraiment en tête à tête ? Alors, c'est ça qui est très intéressant et c'est vraiment une bonne question. Il y a visiblement une volonté française de les faire parler et une volonté américaine de montrer qu'on peut parler mais que la crise continue. Et dans tout ce qu'on entend depuis 48 heures, on a vraiment l'impression de ce double message. Les Français poussent au dialogue et n'arrêtent pas de dire le dialogue est nécessaire. Et il faut que, évidemment, François Hollande arbitre ce dialogue. Et on a l'impression côté américain qu'on n'arrête pas de nous répéter. Attention, la crise n'est pas terminée, c'est une crise très grave. Dans l'avion qui nous emmenait ici à Paris de la Belgique, on a entendu le conseiller de Barack Obama, Ben Rhodes, nous dire « Il se peut que si rien ne se passe encore en Ukraine, dans un mois, on demande des sanctions ». Et on a vraiment l'impression qu'il y a une volonté, encore une fois, de fermeté de la part des Américains. Et on a vraiment l'impression qu'il y a une volonté, encore une fois, de fermeté de la part des Américains.